Merci Monsieur le Président, merci à l'Académie des sciences et au Comité national français d'histoire et philosophie des sciences pour cette invitation à parler de Lavoisier chimiste. S'il n'est pas possible ici de retracer l'ensemble de l'œuvre protéiforme de Lavoisier, je voudrais articuler mon propos sur les apports clés du savant à l'émergence de la nouvelle théorie chimique qui, comme il le précisait lui-même probablement en 1792, n'est pas, et je cite, « La théorie des chimistes français, elle est mienne, et c'est une propriété que je réclame auprès de mes contemporains et de la postérité. » Mon propos comportera trois parties. Tout d'abord, le cadre dans lequel la nouvelle nomenclature va s'inscrire. Ensuite, une rétrospective des apports novateurs de Lavoisier, de l'identification de l'oxygène comme constituant de l'air, jusqu'à la grande expérience d'analyse et de synthèse de l'eau. Je reviendrai ensuite sur la méthode de nomenclature, la création des annales de chimie et le traité élémentaire avant de conclure. La classification de l'inné binaire simple et pratique pour le mode végétal et animal propose de désigner un être par un substantif désignant le genre de cet être, suivi d'un adjectif indiquant l'espèce dans le genre. Guidon de Morveau, dont on a déjà parlé, avocat et chimiste d'Ijeunet, est séduit par la méthode de classification linéenne appliquée à la chimie d'aisselle par son co-citoyen Bergman. Il la généralise dans son mémoire de 1782. Chaque corps doit avoir son nom propre en conformité avec sa nature propre, ce langage qui doit être suffisamment fécond pour s'appliquer aux substances à venir. Si l'inné a choisi le latin, le grec peut aussi être utilisé. Mais en 1786, les idées de Guidon évoluent. Il intègre le groupe de savants se réunissant à l'arsenal autour de Lavoisier, qui va rapidement produire ce que nous connaissons comme une révolution du langage de la chimie. Que s'est-il donc passé ? En parallèle à ces tentatives de réforme du langage de la chimie, dont les propositions de Guidon de Morveau sont les plus fécondes, il nous faut considérer tout l'apport de Lavoisier. Le fermier général Antoine Lavoisier consacre une grande partie du temps que lui laisse sa charge à des recherches de chimie. La chimie, alors, obéit à une doctrine relativement récente, celle du phlogistique. Cette doctrine apporte une première unification typologique en chimie. Elle réunit en effet les réactions de combustion et les réactions de calcination des métaux, ce qu'on appelle aujourd'hui oxydation, dans une même interprétation. Donc vous avez là un petit peu un résumé de ce que peut être la doctrine du phlogistique, dont on vous a parlé au début de cette séance. Donc la métal chauffée se transforme en chaud, c'est-à-dire en oxyde, en libérant du phlogistique. Ces deux types de réactions, donc combustion et calcination, libèrent donc le phlogistique. C'est ça qu'il faut rappeler, j'insiste un peu là-dessus, parce que nous avons des jeunes ici qui ne sont pas au fait des travaux de Lavoisier. Et donc il y a quelques mots, peut-être un petit peu difficiles, dont le mot phlogistique. Gaz inflammable, qui est l'hydrogène, l'air vital ou gaz vital, qui est l'oxygène. Mais à part ça, je crois que tout le reste va être compréhensible. Donc nous avons à côté de cette doctrine du phlogistique, et en fait il y en a plusieurs définitions du phlogistique, mais je ne détaillerai pas cet aspect, et bien il y a à côté de cela des nouvelles substances, que sont l'air fixe, c'est-à-dire le gaz carbonique de Black, l'air inflammable, c'est-à-dire l'hydrogène de Cavendish, et l'air nitreux, le monoxyde d'azote de Joseph de Priesslet. Sont-ils des corps distincts, ou des modifications de l'air atmosphérique, selon la présence plus ou moins importante de phlogistique mis en œuvre ? Lavoisier se pose toutes ces questions, et il va recommencer toutes les expériences connues. Il observe alors que l'action du feu n'allège pas le métal, pire, la chaux produite à un poids supérieur au métal d'origine. Il n'y a donc pas séparation, mais addition. Lavoisier met alors un protocole expérimental en place qui caractérisera toute son approche chimique. Si dans la nature rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme le bon sens le dit, on trouvera pratiquement cette phrase dans le traité élémentaire au chapitre sur la fermentation vineuse, aux environs de la page 144. Il doit retrouver après la réaction le même poids de matière qu'il avait introduit avant la réaction. Il s'agit donc de faire un bilan comptable, en fait de crédit et de débit. Il procède donc à une fermeture complète de son système réactionnel, dont il a au préalable déterminé la masse, ou le poids comme on dit à l'époque, de chaque partie, la densité de chaque liquide, de chaque air, la température et la pression. En 1772, il annonce qu'en brûlant le soufre et le phosphore, ceux-ci augmentent de poids en fixant quelque chose provenant de l'air. De même, le plomb, l'état, le fer, augmente-t-il de poids en proportion d'une quantité d'air consommée ? Dans son premier ouvrage, paru en 1773, en décembre 1773, les opuscules physiques et chimiques, il affirme qu'un fluide dans l'air intervient dans l'opération de combustion et de calcination, mais il ne va pas plus loin. En novembre 1774, Lord Shelburne, futur premier ministre britannique, accompagné de son secrétaire et chimiste Joseph Priestley, dîne chez Lavoisier. Priestley annonce alors sa découverte d'un nouvel air le 1er août dernier, obtenu par simple chauffage du précipité percé, autrement dit, ce que nous appelons l'oxyde rouge de mercure. Ce précipité percé ou chaud de mercure s'est transformé en mercure en absorbant le phlogistique de l'air. Priestley nomme l'air déflogistiqué l'air qui reste, donc sous sa cloche. Reprenons cette expérience un petit peu plus tard, Lavoisier obtient les mêmes résultats, à savoir du mercure et un air nouveau, qu'il nomme air vital au vu de ses propriétés propres à la vie. Je peux signaler que cette expérience était faite dans les années 1980 en seconde au premier TP de chimie. On chauffait de l'oxyde rouge de mercure dans un tube à essai, une flamme était ravivée par l'oxygène qui se dégageait, et on avait un bel anneau de mercure. Fin de l'incidence. Auprès de temps 1775, Lavoisier annonce que l'air de l'atmosphère est composé de deux gaz, l'un qui entretient la vie, qu'il appelle l'air vital, le futur oxygène, identifié au fluide soupçonné deux ans plus tôt. L'autre, qui est impropre à la vie, est appelé moffette, c'est le futur azote. En 1777, après plusieurs années d'expérience systématique, il est en mesure d'exposer une théorie de la combustion. Toute combustion nécessite la présence de l'air vital. Son action sur le soufre et le phosphore conduit à des acides. L'air vital contient donc un principe acidifiant qu'il nomme oxygène, qui engendre l'acide, c'est l'étymologie du mot, dont plus tard on fera le mot oxygène. C'est ce principe qui s'associe aux métaux au cours d'une opération qu'il appellera plus tard oxydation pour former des oxydes. Mais la théorie a des faiblesses. L'acide muriatique, l'acide chlorhydrique aujourd'hui, ne contient pas ce principe oxygène. Et la combustion de l'air inflammable, c'est-à-dire notre hydrogène, devrait conduire à un acide. Or, nul n'en détecte. Le 23 juin 1783, en présence de plusieurs collègues, la voisier et la place brûlent du gaz inflammable dans de l'air vital sous la cloche placée sur mercure. Le résultat est de l'eau pure et rien que de l'eau. Le savant anglais Black Dan, assistant de Cavendish, est alors présent et signale à la compagnie que quelque temps auparavant, Cavendish avait réalisé la combustion, par l'étincelle électrique, d'un mélange d'air inflammable et d'air vital. Il avait obtenu que de l'eau pure. Pour Cavendish, le gaz inflammable n'était donc que du phlogistique associé à de l'eau et qui, en présence d'air déflogistiqué, libérait son eau. La voisier et la place, s'ils ne pouvaient encore donner des proportions exactes, affirmaient quant à eux que l'eau était la combinaison, poids pour poids, d'air inflammable et d'air vital, autrement dit, d'oxygène et d'hydrogène. L'eau n'était donc pas une substance simple, contrairement à l'oxygène et l'hydrogène qui en étaient. En novembre, la voisier fut en mesure de donner les proportions des deux gaz dans l'eau, deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène, à la séance publique de la Saint-Martin. 1783 est aussi l'année des aérostats. Cette invention suscitait un véritable engouement. La montgolfière fonctionne à l'air chaud, la charlière à l'hydrogène. Mais l'hydrogène est cher à produire. L'Académie nomma une commission pour trouver un moyen économique de fabriquer de l'hydrogène en grande quantité. Et on vous a parlé du rôle de la voisier dans cette commission. Or, la voisier avait observé que l'action de l'eau chaude sur le fer incandescent produisait de l'air inflammable. Et dès de l'ingénieur du génie Meunier, la voisier travaillait à cette idée durant tout l'hiver 1783-1784. Et le 21 avril 1784, Meunier annonçait à l'Académie que l'eau était décomposable. Deux plis cachetés, récemment retrouvés, avaient été déposés l'un le 20 mars et l'autre le 24 mars, nous permettant de connaître aujourd'hui comment peu à peu l'expérience a été améliorée pour finalement donner complète satisfaction un mois après. Les résultats de la voisier et de Meunier furent vivement contestés au point que les séances au cours desquelles les chimistes annonçaient leurs résultats étaient particulièrement houleuses. Il devenait nécessaire pour couper court d'établir de façon indébutable les faits énoncés. Une démonstration en présence de commissaires nommés par l'Académie devait être réalisée. Il fallait alors montrer que l'eau pouvait se décomposer et se recomposer et selon des proportions constantes. Cette grande expérience, prévue pour le printemps 1785, reprenait le protocole expérimental de 1783 pour la synthèse et de 1784 pour l'analyse de l'eau. Voici donc les deux montages que vous avez pour ces expériences présentées dans la seule publication qui a eu lieu de ces grandes expériences en février 1986. Je vais reprendre chacune de ces images maintenant. Les préparatifs commencèrent en décembre et durèrent trois mois. Pour l'analyse, on utilisa donc un canon de fusil que l'on ne voit pas ici, qui est placé dans un brasier. Le canon de fusil est en fer. Ce canon de fusil fut pesé, il fut recouvert d'argile afin d'être hors de contact de l'air extérieur. Une masse connue de limaille de fer fut introduite dans le canon. Alors pourquoi ça ? Parce que ce que l'on attend, bien sûr, c'est une oxydation par l'eau du fer intérieur, la limaille et le fer du tuyau. Le vide fut fait dans les tuyaux qui allaient de l'entonnoir ici jusque dans le système. Alors l'eau chaude, vous avez ici pour faire le vide parce qu'il n'y a absolument pas d'air du tout dans le système. Pour faire le vide, vous avez ici une petite pompe. Une petite pompe à faire le vide. Donc le vide a été fait dans tout le système. L'eau va s'écouler goutte à goutte à partir de cet entonnoir. Vous avez un robinet pour régler en dessous. Il va passer dans le canon de fusil que nous ne voyons pas. L'eau va laisser son oxygène, donc sur le fer, et l'hydrogène va passer, accompagné bien sûr d'une certaine quantité d'eau qui n'auront pas été décomposée. Vous avez donc un système réfrigérant qui suit. L'eau qui n'a pas été utilisée se condense et l'hydrogène passe et recueilli ici sur la cuve à mercure sous une cloche. Bien sûr, vous avez un baromètre qui permet de connaître également la pression, un thermomètre qui permet de connaître la température de façon à ce que les volumes de gaz soient bien connus quant aux températures-pression. On connaît leur densité relativement et on peut donc connaître la masse de dit hydrogène produit. Si vous pesez ensuite le canon de fusil avec la limaille qui est dedans, vous connaissez les poids avant, vous connaissez les poids après, vous connaissez l'augmentation du poids de votre système. Vous avez donc, en quelque sorte, à additionner cette quantité d'oxygène fixé et d'hydrogène pour obtenir donc la quantité d'eau décomposée que vous comparez donc avec l'eau que vous avez introduite en soustrayant celle que vous avez récupérée. Donc, c'est tout simplement une comptabilité, c'est une simple comptabilité. Donc, pour la synthèse, ici, le système, comme vous le voyez, est beaucoup plus compliqué. Donc, il comporte des caisses pneumatiques. Vous en avez une à droite, une à gauche, l'une pour l'hydrogène, je parle en termes modernes, une pour l'hydrogène, l'autre pour l'oxygène. Un système de contrepoids permet d'introduire petit à petit ces gaz dans un ballon que vous voyez à peine. Il est ici, derrière, là. Vous voyez. En fait, voici le dessin de ce ballon représenté par Marianne Lavoisier dans le traité élémentaire. Vous faites arriver les deux gaz par deux tuyaux. Ils passent à travers un tampon dessicateur, ici. Il faut qu'il soit absolument dénué d'eau résiduelle. Vous faites, vous avez ici une machine électrostatique qui va permettre de lancer une étincelle à l'intérieur du ballon, dans lequel, bien sûr, vous avez le vide. Les deux gaz vont s'enflammer et en continu, vous produisez de l'eau qui ruisselle sur le ballon. Alors, vous voyez que c'est une expérience extrêmement sophistiquée. C'est même de la big science pour l'époque. Donc, on a établi des tables d'équivalence entre les poids sur les plateaux des caisses pneumatiques, le débit des gaz, compte tenu de la température de la pression. On a également établi la tenue du vide, parce que, bien sûr, malgré toutes les préconctions prises, le vide au cours de l'expérience ne peut pas se tenir vraiment. Donc, on va apporter des facteurs correctifs. Les tampons dessicateurs et tous les instruments auront été également pesés. L'oxygène qui a été utilisé a été produit par la décomposition du précipité percé, qui est la seule substance à donner de l'oxygène très pur. Et l'hydrogène utilisé est celui qui a été récupéré par la décomposition de l'eau. Voilà. Pour cette grande expérience qui a été faite le 28 février, le 1er mars, on a mis ensuite une dizaine de jours à établir les résultats. Tout est fait en présence d'une commission importante d'une dizaine de personnes. Tout est mis sous scellé. Tous les procès-verbaux sont signés et consignés. Et à la fin, il y a bien eu quelques petits accidents en cours de route, mais c'est indubitable. Et l'Académie reconnaît que l'eau est une substance composée. Donc, c'est un petit peu un petit coup de tonnerre parce que c'est en fait l'expérience qui va vraiment, pour moi, déterminer le basculement d'un certain nombre de personnes vers la théorie de Lavoisier. Vous avez ici l'extrait du registre de laboratoire où il fait le bilan. Donc, l'eau dissipée, donc l'eau décomposée, l'eau demeurée dans l'appareil, ce que je vous ai raconté, les poids et les cris. Il paraît donc que la décomposition de l'eau se confirmera de plus en plus à mesure que l'on fera des expériences avec plus de soin, puisqu'au milieu des sources d'incertitudes qui ont accompagné celles qui précèdent, la théorie de la décomposition de l'eau en des proportions constantes d'air déflogistiquée et d'air inflammable d'une pesanteur constante a pu seule faire disparaître des contradictions et les absurdités. L'expérience n'est jamais parfaite, mais on extrapole, on voit le modèle qu'il y a derrière et forcément la réalité. L'eau est maintenant encore composée. Il s'agit donc de condamner définitivement le phlogistique. Et c'était fait quelques semaines après, mettons deux mois après, puisque à la fin du mois de juin 1785, Lavoisier prononce un discours, présente un mémoire à l'Académie, réflexion sur le phlogistique, qui est un titre un peu abrégé, et il va dedans, prendre point par point les propositions dans la doctrine du phlogistique et les démonter grâce à ses propres résultats et sa propre interprétation. Il termine, selon cette longue lecture, faite en deux séances et à chaque fois très houleuse. Bien sûr, les chimistes traditionnels ne se laissent pas faire. donc la chimie ne forme pas encore à la fin de son discours. À proprement parler, comme les mathématiques encore de science, les faits qui lui ont été fournis de toutes mains se sont accumulés sans ordre. Ce sont des matériaux qu'il faut débrouiller, qu'il faut classer pour en former l'édifice. Je voudrais qu'il me fût permis de m'arrêter ici à faire voir la liaison qui existe entre les idées, les expériences et les mots. La science ne peut se perfectionner sans langage, ni le langage sans la science. Il faut donc revenir au langage. Donc, on vous en a déjà beaucoup parlé. Donc, je vais simplement placer là ma petite partie. C'est ici que la nomenclature de Guitton de Morveau va rencontrer son destin. Rappelez-vous, on avait dit qu'en 86, il avait évolué, changé considérablement. Bien voilà, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre 82 et 86. En 1786, donc Lavoisier, conquis par les idées classificatrices du savant Dijonel, l'invite à se joindre à son équipe composée de Bertholet et de Fourcroix. Ils sont maintenant devenus des adeptes de la nouvelle chimie. À la suite de cette grande expérience de l'eau, ils se sont convertis. Il s'agit de concevoir ensemble une nomenclature chimie claire et féconde pour la nouvelle chimie. L'analyse du nom n'est en fait que la révélation de l'analyse de la substance. Un corps simple doit avoir un nom propre, un corps composé, un nom composé de deux noms simples. En mars 1787, les quatre chimistes peuvent présenter leurs résultats à l'académie et l'ouvrage aujourd'hui salué paraît en août 1787. Il se présente, comme on vous l'a dit, comme un dictionnaire de langue dont vous avez ici deux extraits. Le langage ancien, traduction en langage nouveau. Le langage nouveau, traduction en langage ancien. On ne parlera donc plus de tartre vitriolée, mais de sulfate de potasse ou de potassium pour aujourd'hui. Les attaques incessantes de Lavoisier contre le phlogistique avaient conduit le chimiste irlandais Richard Kirwan à publier un essai en phlogiston en 1784 dans lequel il attaquait vivement le chimiste français condamnant, et c'est ce qu'il dit, son hypothèse anti-phlogistique. L'équipe de l'Arsenal décide alors de publier une traduction augmentée des réfutations des idées de l'auteur. Marianne Lavoisier traduisit le texte, écrivit la préface. Lavoisier, Laplace, Monge, Bertholet, Fourcroix et Guitton de Morveau ajoutèrent des notes critiques. La version française parue en 1788. Pour mieux diffuser les nouvelles idées, il devenait nécessaire de créer un nouveau périodique. La démarche d'autorisation faite dès juillet 1787 se heurta à des refus réitérés de la part de l'administration concernée. Ce n'est qu'en avril 1789 seulement que l'autorisation fut donnée par le garde des Sceaux. Mais les quatre premiers volumes étaient déjà écrits et ils parurent en même temps, donc à la même époque. S'il s'agit des annales de chimie. Quelques mois après, quelques mois après, le traité élémentaire de chimie paraissait. Par sa structure totalement différente des ouvrages qui le précédaient et l'utilisation du nouveau vocabulaire, il introduisait de facto une nouvelle rupture dans la formation de la chimie. Il fut rapidement adopté et eu de nombreuses rééditions et des traductions. En quatre ans, de 1785 à 1789, la diffusion des idées la voisienne ont bouleversé la chimie. Kevin Dich lui-même s'était converti à la nouvelle chimie. La nouvelle chimie avait maintenant son langage, la méthode de nomenclature chimique, sa doctrine, son organe de diffusion, les annales de chimie et en quelque sorte son catéchisme, le traité élémentaire de chimie. Elle s'étendait aussi à la physiologie avec les travaux poursuivre avec ce gain sur la respiration et la transpiration. En conclusion, donc il est évident que dans ce cours exposé, j'ai laissé de côté des points importants. Cependant, j'ose espérer avoir livré quelques facettes de ce grand savant réformateur, admirateur de Condillac, qui n'a découvert aucun corps, mais a su associer une idée à un fait scientifique et à un mot, cette idée. Et je cite, « Le mot doit faire naître l'idée, l'idée doit peindre le fait, ce sont trois empreintes d'un même cachet. » C'est ce qu'il écrit dans le discours préliminaire à son traité élémentaire. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci pour cette brillante présentation des travaux essentiels sur le passage du phogistique à la nomenclature chimique. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Oui, Jean Salanson. Oui, merci pour cet exposé. J'aurais une question précise concernant l'expérience capitale. J'ai bien vu, mais vous savez beaucoup mieux que moi, donc vous pourriez le dire, parce que je ne l'ai pas bien lu, quelles étaient les masses en jeu ? Parce que la question se pose quand même de la précision des mesures. Et donc, quelles étaient les masses, finalement, qui étaient en jeu ? Oui, ni trop petites, ni trop grandes. Suffisant pour conclure. Je serai plus précise, l'eau obtenue par synthèse était de 5 onces et demi, ce qui fait à peu près 170 grammes, c'est-à-dire un bon verre. Donc là, à partir de là, je crois qu'on ne pouvait pas nier que l'eau résultait de l'inflammation de l'hydrogène dans l'oxygène. je vous en prie. Une autre question ? Là-bas. Pardon ? Oui, allez-y, je vous en prie. Un micro, peut-être. Ou rapprochez-vous d'une table avec un micro noir. Voilà. Vous avez employé l'expression « big science » pour l'époque. Est-ce que les financements étaient aussi de l'époque ? C'est-à-dire, est-ce que l'avoyer se finançait lui-même ou est-ce qu'il y avait d'autres sources de financements ? Alors, je pense que pour beaucoup de choses, il se finançait lui-même. Il n'empêche que dans le cadre de la commission des aérostats, mais ça, Patrice Prête pourra le dire, une certaine partie de la recherche de production en grand de l'hydrogène a été financée par l'académie ou le roi, mais ça, c'est Patrice qui pourra mieux le dire. Autrement, la richesse de l'avoyer était telle qu'il pouvait se permettre la construction d'instruments souvent inventés par lui-même, améliorés par meunier dans le cas de l'avoyer dans le cadre de cette grande expérience de l'eau. Il faisait appel aux meilleurs constructeurs. Donc, il a certainement dépensé des fortunes dans ces instruments. Et vous connaissez tous le gazomètre qui est au conservatoire des arts et métiers. C'est donc un gazomètre beaucoup plus sophistiqué que ces instruments de cet appareil que l'on a, de ces caisses pneumatiques que l'on a ici, mais qui sont nés, ce gazomètre est né de ces caisses pneumatiques et qui a coûté vraiment très très cher. Là, je ne peux pas vous donner la somme, j'ai oublié ça, mais ça correspondait certainement à plusieurs pensions d'académie par an. Certainement. C'était une somme absolument énorme. Et les thermomètres étaient de très très haute précision. On a parlé des balances. Je ne vous ai pas parlé de balances parce que la balance avait été mise en exergue par Jean-Baptiste Dumas donc au XIXe siècle. La balance était utilisée par tout le monde. C'est un objet commun. La précision de la balance était particulière à Lavoisier. Je pense qu'il y a d'autres choses dans l'instrument de Lavoisier qu'il faudrait pointer du doigt pour montrer son originalité. Ce qu'il a fait avec ces expériences que l'on trouve formidables a été fortement critiqué. Il fallait que ce soit reproductible par d'autres chimistes. Beaucoup se sont attachés à ça, mais ils n'ont jamais eu les moyens financiers de réaliser cette expérience avec des instruments aussi précis que cela. Et donc naturellement les résultats étaient extrêmement décevants et on ne pouvait pas répliquer cette expérience. Où elle a été bien répliquée c'est en audiométrie, c'est-à-dire sous des petites quantités donc on mélange on a un mélange audiométrique stoichiométrique comme on dit maintenant sous une ampoule dans un tube dans lequel vous faites éclater une étacelle et vous avez à ce moment-là les proportions faciles à connaître des gaz consommés. Donc ça, ça va se développer en parallèle mais ce sont des quantités beaucoup plus petites que celles qui sont mises en jeu au cours de cette grande expérience. Donc la richesse de Lavoisier lui a permis d'avoir un laboratoire unique en Europe. Et d'ailleurs, roi et empereur venaient visiter son laboratoire. Michel Debrouille qui est à votre gauche. D'autres Debrouille. Ce n'est pas une question, Daniel, c'est un commentaire. Un commentaire d'histoire des sciences peut-être un petit peu plus longue portée. Un de nos maîtres qui est bien connu qui s'appelle Georges Canguillem faisait cours à la faculté de l'aide de Strasbourg repli à Clermont-Ferrand en 1943. Et il a remarqué la chose suivante, c'est que l'école iatrochimiste, c'est-à-dire de chimie médicale, avait été au bout du compte beaucoup plus fructueuse que l'école iatromécaniste, c'est-à-dire l'école des gens qui étaient des sectateurs de l'animal-machine voire de l'homme-machine. Or, l'expérience de Lavoisier que tu as mentionnée sur la respiration des animaux, c'est un moment peut-être assez fondateur pour tout ce qui allait suivre, à savoir la biochimie. Et donc, cela, au fond, illustre la justesse de la remarque de Canguilhem en 1943. Voilà, c'est mon commentaire. Merci Claude pour ce complément. Je n'avais pas le temps dans l'espace qui m'était imparti de pouvoir compléter avec les expériences sur la respiration et la transmission et la transpiration. Donc, merci d'avoir complété ce que j'ai dit.